Radio-Libertaire 89.5 L'invité quotidien de 20h à 22h Bonsoir tout le monde, l'invité ce soir pour la quatrième fois Pour ce qui concerne l'invité quotidien c'est Henri Labori Bonsoir Henri Labori Bonsoir Henri Labori ce soir le thème de cette émission c'est Votre livre Copernic n'y a pas changé grand chose Qu'est-ce que veut dire ce titre un peu abscond lorsqu'on n'a pas lu le livre ? Il veut dire simplement que le premier titre choisi ne pouvait pas Il n'a pas plu un éditeur qui l'a trouvé un peu trop osé J'avais l'intention effectivement de l'appeler de mes couilles au cosmos Oui Non c'est ce qui veut dire la question qui se posait à moi C'était qu'est-ce qui pousse un individu Avec ce qu'on appelle sa libido C'est-à-dire son besoin de vivre Non pas simplement la partie sexuelle Mais le besoin de vivre Qu'est-ce qu'il rejoint aux galaxies Aux trous noirs Aux étoiles naines Aux rouges Il y a un trou considérable Et ça pose problème à tout homme un peu conscient de ce qu'il est Nous ne sommes rien On est perdu dans un monde absolument immense Et il fallait, j'ai essayé d'en donner une approche Mais je n'y suis pas parvenu Et à la fin Copernic que j'ai pris comme, qui est la dernière phrase du livre Le monde tourne en rond et Copernic n'y a pas changé grand chose Copernic nous a expliqué que la terre ne tourne, le soleil ne tournait pas autour de la terre Il a fallu un certain nombre d'années quand même pour y arriver à ça Et puis bien qu'on le sache, rien n'a changé C'est toujours le soleil qui tourne autour de la terre Qui se lève le matin, qui descend le soir, etc Et c'est ça, l'idée est là Est-ce que Copernic n'y a pas changé grand chose Et l'oeuvre d'un pornographe, Henri Laboré ? Je doute, j'appuie sur ce que peut être la pornographie Et je pense qu'il n'existe que En rapport avec la, comment dirais-je, avec l'interdiction qu'on a de parler du sexe Et mon Dieu, c'est pas parler du sexe qui est intéressant C'est de montrer pourquoi la pornophie est interdite Et quels sont les modes d'interdiction Et pourquoi elle a été interdite En résumé Mais je ne suis pas Si vous voulez, je ne pense pas que ce soit un bouquin de pornographie Encore que la première Très franchement, moi non plus Bon, et que la première rédaction Quand je présentais à des amis, sûr On me dit, tu sais, si tu publies un bouquin comme ça J'ai resté deux ans sur ma table Je n'ai pas écrit pour le publier Je l'ai écrit parce que ça m'intéressait, ça m'amusait D'écrire et d'essayer de voir jusqu'où on pouvait aller dans le discours libre Dans les associations libres C'est très, très psychanalytique, si vous voulez Et ils m'ont dit, écoute On y reviendra, la psychanalytique Ils m'ont dit, écoute, tu peux te retirer à la campagne Écoute, tu vais les choux Puisque je suis vendé un Mais, donc, personne ne te croira plus si tu publies comme ça Alors, je l'ai laissé sur ma table Je prendrai attention de le publier Et puis, il y a des idées quand même là-dedans qui m'amusaient Je voulais voir quand même la réaction D'un certain nombre de mes contemporains A ces absurdités, finalement Et, alors, j'ai corrigé J'ai enlevé ce qui pouvait être choquant Parce qu'écrit par un chirurgien Qui connaît l'anatomie Et qui l'a même étudié pendant de nombreuses années Et qui peut être choquant pour le nom Initié à l'anatomie Féminine et masculine Oui, et quand on parle d'amour, on ne parle pas de clitoris Voilà, c'est vrai L'amour, c'est en dehors du clitoris Ça n'existe pas C'est bien connu Et, je l'ai repris Et je l'ai proposé à Lafon Qui a été très content de le prendre, d'ailleurs, je veux dire Mais qui n'a pas voulu garder le titre Et qui m'a dit On prendra la dernière phrase du livre Copernic n'a pas changé grand chose Avec un titre pareil De mes couilles au cosmos Votre accès à... Votre accession, pardon Au Collège de France, là, c'était fichu Comme je n'ai pas du tout l'intention C'est même un peu tard à tard maintenant Vous savez, la limite d'âge de 70 ans Alors, non, je n'ai aucune intention D'entrer au Collège de France C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je ne fais aucun effort Il tenait beaucoup à le préciser Pour maintenir une opinion Des cercles officiels sur moi qui soient favorables Donc, en édulcorant un peu votre livre Vous n'avez pas vraiment obtenu non plus Comment dirais-je Un livre de poésie, véritablement Ou seulement de poésie Et pourtant, je voudrais tout de suite En prendre un petit morceau Un petit florilège Et le livrer aux auditeurs Oh merde Chaud parfum s'échappant de mon corps Excrément qui me lie à tous les autres hommes Te perdre me libère et te garder ma somme Je ne vis que par toi qui gouverne mon sort L'enfant qui fait plaisir par son joli caca C'est bien te retenir quand d'habitude il donne Montrant son déplaisir à la maman pas bonne Qui le menace alors de prévenir papa Ainsi, autour de toi, dès les tout premiers jours S'organisent l'amour, la peine et la tendresse Et chez l'adulte, enfin, le manque de caresse Fera déconstipé par vengeance d'amour C'est sonner Freud Sigmund Freud Soit même Non mais je suis sûr que je ne veux pas quand même Non, je me suis amusé dans ce livre A montrer que tout discours logique aboutit à l'absurde J'ai pris les grands discours logiques de tout homme contemporain Ils y passent tous Quel que soit le sujet Et je montre qu'un discours logique Ne peut aboutir qu'à l'absurde Je prends un exemple Il y en a plusieurs, dans tous d'ailleurs Mais il y en a un qui est frappant je trouve Parce qu'on nous dit Il faut repopeler la France Nous sommes actuellement en baisse démographique En baisse, en baisse, oui, d'accord En baisse démographique En chute démographique Et il y aura bientôt plus suffisamment d'adultes Pour payer la retraite des vieux Alors évidemment Les vieux commencent à se sentir angoissés Et comme il y a une population qui vieillit de plus en plus Parce qu'on prolonge la vie humaine Par des méthodes épidémiologiques d'ailleurs Et qu'on a atteint d'ailleurs le sommet Actuellement ça commence à redégringoler Uniquement parce que la vie devient de plus en plus impossible Bon, enfin Le fait d'avoir supprimé les grandes endémies La peste, la variole, le bon, etc Faut que les gens vivent plus vieux Il reste encore de la politique, mais... Oui C'est encore une maladie dont nous ne sommes pas débarrassés Et donc, évidemment, ça semble parfaitement logique S'il n'y a plus d'adultes, donc d'enfants Il y aura plus évidemment d'hommes producteurs Pour payer la retraite des vieux Seulement ce qu'on ne dit pas C'est que plus on fait d'adultes Plus on fait d'enfants, plus on fait d'adultes Mais plus on fait d'adultes, plus on fait de vieillards Donc il faudra faire l'amour de plus en plus Pour arriver à payer la retraite des vieux Et on se demande quelle sera la limite À un certain moment d'ailleurs On imaginera des moyens Avec les masses médias dont vous faites partie d'ailleurs Pour expliquer qu'il vaut mieux quand même diminuer la reproduction Alors on augmentera De même qu'on augmente les allocations familiales On les diminuera On fera tout un programme Sur la contraception, etc. Alors qu'actuellement, au contraire, c'est un danger Et finalement, on voit très bien Un couple d'amoureux Qui se met au lit en disant Est-ce qu'on augmente nos allocations familiales ce soir Ou est-ce qu'on les augmente ou pas Et l'amour est la chose qui transcende l'homme tout de même Alors quand on ramène Cette notion d'amour À des choses aussi triviales Que celles de payer la retraite des vieux Ou de se défendre contre l'envahissement Du Maghreb Ou des pays sous-développés Qui vont envahir bientôt On l'a entendu ces jours-ci Qui vont envahir ce pays qui n'aura plus d'enfants On se dit que vraiment Des concepts comme ceux-là Sont d'une bêtise mais révoltante Et l'amour lui-même n'est pas trivial Vous avez déjà posé la question sur l'amour On ne va pas y revenir Je vous l'ai dit Dans une précédente émission Vous ne voulez quand même pas nous faire croire Qu'on y échappe Puisque le thème Enfin le schéma de Copernic N'y a pas changé grand chose C'est une nuit d'amour Qui ne se passe pas forcément en Chine Mais qui... Enfin je ne vais pas anticiper On dira à quoi elle aboutit Cependant cette nuit d'amour Permet à Je ne dirais pas à l'auteur Mais je dirais à son personnage principal Puisqu'il y en a deux De fortes digressions Et d'ailleurs on a beaucoup de mal Lorsqu'on aborde le livre Je suis assez embêté pour vous brancher Sur tel ou tel sujet Puisque je ne me souviens même plus Où ça démarre Je me souviens vaguement Où ça atterrit en branche C'est fait d'exprimer L'association libre est ça C'est quand vous êtes dans un plumard Et que vous fumez une cigarette Et que vous rêvez Les idées Les images Les concepts s'enchaînent Et c'est ça ce que je suis mis à faire J'ai essayé d'enchaîner les concepts En allant d'un à l'autre En revenant au précédent Sans qu'il y ait un Ça gênait d'ailleurs l'éditeur Il voulait des chapitres Alors finalement on a fait Des petites divisions Mais il n'y a pas de chapitre Dans un livre comme ça C'est une nuit Pendant laquelle un type rêve Il fait l'amour bien sûr Mais je crois que ce qui est gênant C'est qu'on veut séparer L'amour sexuel De l'amour mythique L'amour idéal Celui qui est majuscule Alors ça se mélange D'une façon tellement intime Qu'on ne peut pas les séparer Et ce sont deux choses Qui vont en somme Radio Libertaire Téléphone 262 90 51 Sous-titrage ST' 501 Henri Labori Est-ce qu'on peut dire que Copernic n'y a pas changé grand chose A pour fondement Sans jeu de mots La solitude Mais la solitude de tout homme Mais toute femme Et je le dis d'ailleurs Je l'ai dit souvent Mais je dois le dire aussi là-dedans Je ne me souviens plus Je ne l'ai pas redit depuis que je l'ai écrit Je n'en ai pas dit mes livres Ça c'est autre chose à faire Ah vous m'étonnez Ah non Et je veux dire que A partir du moment Où un enfant a fait son schéma corporel C'est à dire qu'il a limité Il s'est limité à sa peau Il a vu que le monde Qu'il environnait n'était pas lui On en a parlé dès les premières expéditions 10 mois à peu près 8-10 mois Ou oui beaucoup plus tard Vous ne vous souvenez pas avant 2 ans Donc avant 2 ans Vous n'étiez pas conscient Donc vous ne saviez pas Que vous étiez dans un monde différent Puis à partir du moment Vous vous en apercevez Vous êtes seul dans votre peau Jusqu'à la mort Alors évidemment C'est tout homme est solitaire Alors il essaie de trouver l'autre Et ça c'est le narcissisme primaire C'est à dire que Il essaie de trouver l'autre Puis il ne trouve jamais que lui C'est un narcissisme penchant sur un ruisseau Il voit son visage Puis il y a beau y avoir des femmes Avec des seins nus Des nymphes et des naïades Et ça n'intéresse pas Parce qu'il veut S'y retrouver lui-même Et puis il ne retrouve que lui-même Il ne peut pas trouver dans l'os L'équivalent de ce qu'il est Alors c'est ça la solitude C'est vrai Alors est-ce que la recherche de l'autre C'est la recherche de... De soi De soi C'est à dire de cette origine Où nous étions tout Parce que nous n'avions pas encore pris conscience Est-ce qu'on essaie de faire rentrer l'autre dans ce domaine qui... Le moi indivis Voilà Le moi qui n'est pas divisé Qui est le moi tout Enfin l'elle Alors lorsqu'on est à deux À deux avec des sentiments amoureux Comme dans Copernic Il n'y a pas changé grand chose Alors je le dis aussi Il y a quelques moments Dans la sexualité d'ailleurs Où ils sont rares Dans une vie humaine Où on a l'impression effectivement Qu'on n'est plus seul Et on n'est plus soi On n'est plus un individu On est autre chose On est... Mais c'est pas fréquent Il ne s'agit pas de faire l'amour Simplement c'est autre chose C'est autre... Quand on fait l'amour bien sûr Mais... Ce sont des moments absolument uniques Et... Quand on les a trouvés On veut les retrouver C'est ça qui est dramatique On se demande si... Si on ne peut pas les faire avec d'autres On peut retrouver les mêmes éléments avec d'autres Puis on multiplie les expériences Et puis finalement On s'aperçoit que c'est exceptionnel C'est réservé au domaine sexuel ? Selon vous ? Ben... Comme je ne suis pas homosexuel Je pense que quand même Que l'accouplement est... Est quelque chose qui permet C'est une unité Avec l'autre Alors rappelons bien Que l'accouplement C'est l'un des trois seuls Véritables instincts Avec la faim et la soif Oui Enfin l'accouplement là C'est la motivation Actuellement la faim et la soif Dans nos pays du moins On arrive à les... À les assouvir Alors que... L'instinct... L'assain sexuel Il est... Il est châtré dès le départ Il y a des choses Qu'on ne peut pas faire Mais je pense que Un homosexuel peut très bien Trouver l'amour De la même façon Avec quelqu'un de son sexe C'est pas... Et c'est pas lié À la... À la théorosexualité Je pense Mais... Effectivement Pour un hétérosexuel Comme vous et moi Je suppose C'est dans cet accouplement Hétérosexuel Qu'on arrive quelquefois À trouver cette... Cette chose absolument Étonnante Vous répondez pas vraiment Enfin... On y arrive par ce moyen là Mais est-ce le seul ? Je crois que c'est le seul Parce que j'ai quand même Une pensée attendrie Pas seulement attendrie Mais pour Simone de Beauvoir À Jean-Paul Sartre quand même Et alors ? Qu'est-ce que... Qui se sont unis intellectuellement Sans vivre l'un avec eux ? Ah non mais non mais non Mais bien sûr Non il y a... L'acte sexuel N'est qu'un élément Du problème de communion On dirait-je De mise en commun De mise en commun Mais je pense qu'il est indispensable Maintenant ce n'est pas le seul élément Il faut autre chose Et c'est autre chose alors là Mais vous savez Les mystiques Les grands mystiques N'ont pas eu besoin De s'accoupler Oui Saint Thérèse d'Avila Avait des crises d'orgasme Qui n'étaient pas piquées Des vers Non mais alors là Là aussi Il faut se méfier On a voulu Trivialiser Un certain nombre De comportements mystiques Actuellement il y a des mystiques Contemporains Qui ne sont absolument pas Religieux Dans le sens de la religion Qui n'ont rien à voir Avec Thérèse d'Avila Ou Saint Jean de la Croix Et qui cependant C'est un accouplement Avec le cosmos Copernic Il n'y a pas changé En chose C'est ça Et quelquefois On peut avoir Quelque chose d'approchant Mais moi je ne suis pas mystique Je le regrette d'ailleurs J'aurais aimé D'avoir cette impression D'être D'être L'univers Faire partie de l'ensemble Voilà Alors on le trouve quelquefois En mer Par une nuit étoilée Que l'on n'a pas à se bagarrer Avec les éléments Quand on se dit Il y a 3000 mètres De fond dessus de vous Puis qu'on est seul Il y a quelquefois Cette espèce de On voit les étoiles Puis on se dit Qu'est-ce que je suis là-dedans Et il y a Je ne l'ai jamais atteint Si vous voulez Je le sais Mais je comprends Les grands mystiques Dans cette réalisation De se mélanger au tout On me dirait Ça va Dans quelques instants On va parler Des mages indiens Etc Je ne pense pas Que ce soit Une disparition De la pensée De la conscience Mais une harmonisation De la conscience Avec la conscience universelle Avec quelque chose Universel Voilà J'allais dire Une conscience Et c'est vrai On en a parlé aussi Récemment Et ça Bon Ça n'a pas d'explication scientifique Mais ça ne peut pas Être née non plus Alors Tout naturellement On en arrive A parler De la poésie Et du rôle S'il en a un Du poète Alors J'ai une vingtaine de pages Là-dessus Sur la poésie Et je dois dire Que Il y a un problème De forme et de faux Oui Il y a une On s'appelle Une revue Qui s'appelle Pour Emma Ou un nom comme ça Hein Pour les mondes Et Dont le directeur M'avait écrit Un jour Il m'avait lu Il m'avait demandé Un article Oh du non Je n'ai pas le temps Tiens bon Bien bonjour Je lui ai envoyé Une partie De ce que j'ai écrit Dans Copernic En lui disant Ce n'est pas encore publié A l'époque Je ne voulais pas le publier Je lui dis Je ne le publierai pas Et voilà une partie Concernant la poésie Est-ce que vous êtes capable De l'éditer Je suis là-dedans Alors il y avait Tous les poèmes Il y a des excellents poèmes D'ailleurs Il ne faut pas Mais il y en a C'est toujours L'amour Toujours Etc La fleur bleue Généralement Et il n'a pas hésité A sortir ce truc là Où il y avait Le poème sur la merde Et puis on a un autre Que j'ai une parodie de Musset En citant Musset Et en faisant La parodie de Musset Bon Et il l'a fait Il n'y a pas eu de réaction D'ailleurs violente Ce que je crois C'est que Ce qu'on appelle Le poète Est un monsieur Qui est mal dans sa peau Mais il ne sait pas pourquoi Il est en inhibition de l'action Il ne sait pas pourquoi Le monde dans lequel il vit Il ne peut pas le supporter La poésie n'est pas action Mais justement C'est la crise hystérique Et j'ai beaucoup d'admiration Pour les hystériques D'ailleurs Je vis avec eux Mais ils vivent avec moi C'est un peu même Quand on ne peut pas exprimer C'est que les autres Ne vous écoutent pas On l'écrit Alors De deux choses L'une Où ce que vous écrivez Compréhensible Par les autres Et vous arrivez à ce moment là Par un moyen De communication Compris par tout le monde A vous faire Le porte-parole De ce que les autres Ne savent pas exprimer Bravo C'est les grands poètes Et j'en connais par coeur Je peux rester Trois heures ici Et vous réciter des poèmes Donc Dieu sait Si j'en ai écrit moi-même J'ai des quantités J'en ai des tonnes De vers que j'ai pu écrire À l'époque Vous êtes l'auteur De la parodie de Musset Bien sûr Parce que si Musset écrivait Poète c'est assez Auprès d'une infidèle Quand ton illusion N'aurait duré qu'un jour N'outrage pas ce jour Lorsque tu parles d'elle Oui mais vous vous rajoutez Au Enfin vous parodiez Vous dites Au poète cocu Écoute la raison Ta nana gratifiante A quitter la maison L'idéal de ton moi Tu voudrais tant qu'il plaise Mais hélas Ce n'est pas cet idéal Qui baise Ça te fera les pieds Cher poète cocu Car nul ne se connait Tant qu'il n'a pas vécu Et vous rajoutez Et bla 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 Alors Il y a un problème De forme et de fond C'est à dire que C'est un bon exemple Parce que Dans les deux Dans Musset et dans votre parodie Il y a exactement Le même contenu Le même sémantique Seulement Les deux formes Sont assez différentes Ce qui fait que Le premier Musset A droit à lui A l'étiquette poésie Tandis que dans le second Même s'il y a la rime Et Au plus bonnu pour Zoddy J'ai fait six diamants de vers C'était irréprochable Il y a un vers Auquel il manque un pied Il n'en a que onze Ça m'étonnerait Je compte pas sur mes doigts Remarquez Je sais Le dactylographe Compte sur l'ordre T'as nana gratifiante A quitté la maison Il y en a douze C'est pas celui-là Ah non non Sûrement pas Il est juste Ils sont bons Ils sont tous bons Bref Dans la forme C'est parfait Mais il manque ce je ne sais quoi Comme vous ajoutez Qu'un peu d'humour Il manque ce je ne sais quoi Qui fait que Ce n'a pas le droit Au titre de poésie Bah voilà Alors On revient à la question initiale Qu'est-ce que la poésie ? Alors j'avais commencé à vous dire C'est le type qui écrit Parce que finalement Comme vous le disiez tout à l'heure On a parlé d'une mission de l'action Les fois par exemple C'est une façon d'agir Et alors en plus S'il arrive A se faire éditer En général Il se fait éditer A compte d'auteur Et je dis d'ailleurs Au moins Tout n'est pas perdu Parce que l'éditeur lui-même N'y perdra pas C'est déjà quelque chose Bien Mais Il s'est fait plaisir En exprimant Dans un langage incompréhensible Pour les autres Ce que lui-même Ne sait pas Il ne Alors dans ce cas là Comme thérapeutique du poète De la névrose du poète Et je ne peux pas lui en vouloir Parce que Ne pas être névrosé Dans des cultures Enfin des civilisations Comme les nôtres C'est vraiment Il faut mettre du sien Donc on ne peut pas lui en vouloir Mais Qu'à ce moment là Il ait besoin De l'approbation des autres C'est là Où ça devient Où ça devient peut-être Assez suspect Il a besoin qu'on l'édite De même vous me direz Mais vous avez besoin Qu'on vous édite Moi quand j'écris Bon On est d'accord On n'est pas d'accord Mais c'est qu'il y a dans un français Qui peut être compréhensible Par n'importe qui Bien Alors qu'il y a certains poètes Et de plus en plus Qui écrivent Qui mettent sur le papier Leur inconscient Leur problème non résolu Et qui ne connaissent pas Ils ne peuvent pas le connaître C'est dans leur inconscient Et qui veulent y faire participer Les autres dans un langage Que les autres ne comprennent pas Alors là Je demande à quoi sert la poésie Du tout Vous vous situez Pour prendre un exemple D'un auteur Pas clair De prime à mort Malarmé Oh là Malarmé C'est très comprensible C'est très clair Bon La lune s'attristait Les séraphins en fleurs Pleurant Les chutes aux doigts Dans la calme Des fleurs vaporeuses Tirez du grand viol C'est très clair Non je pense que Malarmé Malarmé ne peut pas le prendre Le vierge le vivace Le bel aujourd'hui Va-t-il nous délivrer D'un coup d'ail ivre Ce lac dur Transparent Oublier que hante sous le givre Le transparent glacier Des voiles qui n'ont pas fui Vous n'allez pas me dire Que c'est clair C'est beau Mais c'est pas clair Oui Peut-être Mais en essayant de faire En faisant un effort On arrive à comprendre Alors que Je l'assure que j'ai fait des efforts Pour comprendre certains poètes Je ne les comprends pas Alors que quand vous prenez Paul Fort Par exemple L'ex-prince des poètes Du coteau qui illumine Leur tremblant Les jeunets J'ai vu jusqu'au lointain Le versement des mondes J'ai vu ce peu de terre Infiniment rythmé Me donner le vertige Des distances profondes C'est Copernic Mais dans une autre langue Une sacrée langue C'est Copernic Quand tu vois Le type qui est en haut D'un coteau Qui voit ce peu de terre Infiniment rythmé Qui lui donne le vertige Des distances profondes Et je le vais Tremblant C'est comme ça Que termine le poème La palme de mon corps Vers cette grande voix Qui rythme l'univers C'est formidable Et ça c'est la poésie Pour moi Je ne veux pas obliger Les gens à aimer La poésie J'aime bien sûr Mais la poésie Depuis Depuis Christine de Pizan Jusqu'au poète maudit D'accord C'est un langage Compréhensible Et Je participe Au mal-être De tous ces gens là Parce que Pour être poète Il ne faut pas être bien Dans cette poète On est d'accord Ça part d'une pathologie Ça part d'une pathologie Qui ne peut pas s'exprimer autrement Est-ce que l'on peut généraliser Pathologie Qu'est-ce qu'est la pathologie Oui Alors venons Je crois qu'on en a beaucoup Parle-en-parler justement Si vous n'êtes pas imbécile heureux Vous faites des vers Bon Est-ce que l'on peut généraliser Élargir Pas seulement la poésie Mais le fait d'écrire Donc élargir À tous les écrivains C'est Les écrivains C'est des malades En raccourci Je pense qu'effectivement Je pense qu'effectivement Pour écrire C'est une façon d'agir Quand on ne peut pas agir autrement Quand on n'a pas la possibilité D'agir sur ses contemporains Par l'action C'est-à-dire Le fait de s'introduire Dans un système de compétition D'essayer de passer des concours D'arriver Ou d'une hiérarchie Etc Quand on n'a pas ce moyen-là Qu'on ne peut pas supporter Ce type de compétition On devient écrivain ou poète C'est vrai Ou scientifique d'ailleurs Ça revient au même Parce que vous savez Il y a une sacrée poésie Il y a une sacrée poésie Dans la science Il ne faut tout de même pas l'oublier Et actuellement Prenez les Les astronomes actuels Ils sont en train de construire Des cosmologies Basées sur de la physique Particulaire Et des mathématiques Qui est d'une poésie extraordinaire Vous comprenez C'est ce nom Pour atteindre là aussi C'est un langage Qu'un certain nombre de gens Peuvent comprendre Quand ils ont La syntaxe et la grammaire Et le vocabulaire Bien sûr Pour en revenir Parce qu'on ne s'éloigne pas De Copernic Copernic Ce sont les divagations Au sens premier du terme De quelqu'un Donc ça touche Ça effleure pas mal de choses C'est pour ça que je dis Qu'on ne s'éloigne pas De Copernic Je voudrais quand même Revenir à ce que vous avez dit A propos de l'édition Que lorsque quelqu'un Tenait à se faire éditer Après avoir écrit Ce qui en soi N'était parfaitement normal Ça devenait suspect Que pensez-vous D'un auteur D'un auteur Ou d'un compositeur Parce qu'on peut élargir A tous les arts Bien sûr Que pensez-vous D'un auteur Qui veut vivre De son métier Dans cette société-ci C'est-à-dire Produire et se faire éditer Pour en manger Finalement Je pense Avec ou sans La Libye Ouvertement déclarée De faire partager Ses créations Peu importe Je pense Je pense que Les Les Comment dire Les actes de création Ne doivent pas être Des actes marchands C'est très idéaliste Dans un monde Comme le NOS Mais aussi bien la science Que la poésie Ça ne se marchande pas On n'en fait pas Un métier On l'a dans le creux Du ventre Et c'est ce que je dis Il y a très peu de poètes Qui s'ouvre L'abdomen Et qui veut Leur trip sur la table Et que ces tripes S'est valables Pour l'ensemble Des tripes de l'univers Enfin de la planète Et je pense que Il y a Il y a une Il y a une certaine Noblesse dans la création Et que La vente ensuite L'édition La vente La connaissance Par les autres Est suspecte De toute façon Est suspecte Je le dis pour moi Comme pour tout le monde On un peintre crée S'il pense Qu'il va vendre sa toile Vaut mieux Qu'il ne prenne pas De pinceau Ou de couteau Alors nous ne connaîtrions Aucune grande oeuvre Ou réputée telle Selon le présentement Alors là Là vous revenez Effectivement C'est une question Très Très perverse Bach Dieu sait si je l'aime Prenons Bach Mon frère Jusqu'à une époque récente On commandait Et on payait Une oeuvre Et effectivement Le poète Passi Non non mais je veux dire 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 Oui mais vous prenez Un cas extrême Paul Fort Il aurait fallu Qu'il écrive Et qu'il laisse dans le tiroir Ce que vous dégustez tant Euh Il y a deux choses Il y a En tirer profit Je pense que là Ça ne faut pas jeter Pas jeter Le discrédit Sur le fait D'en tirer profit Parce que nous sommes Dans une société De marchands Et ça date Pas d'hier Il y a 12 000 ans Que ça dure Et dans une société De marchands Si vous voulez Que ces marchands Vous autorisent A vivre A vivre Simplement Il faut que vous leur Produisez quelque chose En plus Tout ce qui est artistique Donne à cette société De marchands Un Un alibi Parce que Pratiquement Ça a l'air gratuit Donc Comme l'architecte Qui est entre les mains Des promoteurs immobiliers Leur donne une C'est la goutte d'art Que l'on met dans une construction Qui n'a de valeur D'ailleurs Que parce qu'elle On a acheté un terrain Qu'on a bâti dessus En le prenant aux autres En l'expropriant Etc Et l'architecte Comme les créateurs En général Sont dans une société Marchande Où pour leur permettre De vivre Il faut qu'ils Il faut qu'ils vendent Mais s'ils créent Avec l'idée Qu'ils vont vendre A ce moment là A mon avis C'est dramatique Est-ce que vous ne pensez pas Que la pression De nécessité C'est-à-dire Devoir prendre un bouquin Parce qu'il faut bouffer Et qu'on a un contrat Avec l'éditeur La pression de nécessité Elle-même ne peut pas être Un facteur d'art Et de génie Allons-y Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Je pense que l'art Est très spontané Et la science Elle est spontanée Elle est une recherche Elle est basée Sur l'angoisse de l'existence L'angoisse existentielle Comme dit les psychiatres Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis venu faire Sur cette planète Et qu'est-ce que sont venus faire Les autres Et c'est ça qui finalement Fait les créateurs Quels qu'ils soient Il n'y a pas de Alors effectivement Il y a un autre point Qu'il faut ajouter C'est que souvent Et surtout en science Moins qu'en littérature Et déjà la littérature Si elle est philosophique Déjà Elle va rentrer Dans le cadre des sciences Puis la science Des sciences Et la philosophie Vous ne détenez pas La vérité Si vous êtes suffisamment Lucide Vous savez Que ce que vous croyez Le monde Que vous avez construit Pour vous Bien sûr Pour être heureux Au sein de ce monde C'est une vision Très parcellaire De ce qu'est La réalité Bien Alors Vous dites Est-ce que je me trompe Vraiment complètement Et ça C'est une question Que vous posez sans arrêt Est-ce que d'autres Participent A cette création Que j'ai faite A ce monde Que celui de la poésie De l'art Ou de la science Et alors Il y a une deuxième chose Effectivement Qui vous pousse à publier Qui est de vous dire Bon Je vais voir ce que les autres En pensent Mais Par exemple Vous prenez Copernic Je ne sais pas Combien il a été vendu D'exemplaires Personne ne l'a lu Personne n'en a parlé Qu'un livre Comment allez Qu'un savant Sois-y-en-tel Se permette d'écrire Un bouquin comme ça Je me suis dit C'est pas sérieux C'est pas vrai Ou il se fout de nous Ou enfin C'est un vieillard Décati Qui bon Et Aucune analyse N'a été faite Excepté dans un journal belge Du soir À hasard À hasard Enfin Et Personne n'en a parlé Parce que ça gênait Et que Ça ne correspondait pas A l'image Qu'on se faisait Du savant respectable Mon Dieu Un savant respectable Est un homme comme les autres J'ai tout un passage Sur les notices nécrologiques À l'académie de médecine C'est à Tristan Et finalement On ne dit jamais Comment ces gens-là Faisaient l'amour Ce sont des êtres éthérés Et Leur fils Suit leur Alors qu'on serait bien plus éclairé Si on nous parlait De leur façon de faire l'amour Bah si en général Ils ont essayé De s'élever dans une hiérarchie C'est qu'ils faisaient mal Une question d'auditeur Pour en rester au sujet de l'art Si tout le monde était heureux Y aurait-il encore de l'art Formulé différemment La douleur est-elle nécessaire à l'art ? Mais je crois avoir dit déjà Dans une émission présente Je ne sais plus ce que j'ai dit Dans ces émissions d'ailleurs Que Mme Mopomé Il y a quelques L'année dernière Ou il y a deux ans M'a demandé de parler De prendre un compositeur Que j'aimais Et d'en parler à la radio Avec les disques Qu'on passait Pour illustrer mon discours Si vous voulez J'ai pris Schumann Qui est mort fou Suicidaire Et s'est suicidé d'ailleurs Et qui a été en émission De l'action sans arrêt S'il avait été heureux Je ne pense pas Qu'il aurait été Schumann Et elle m'a dit En terminant La manière co-dépressive De Schumann Est-ce qu'on pourrait la traiter actuellement ? Je lui ai répondu oui Je pense qu'avec du lithium Il avait de grandes chances Ne pas être ménéco-dépressif Mais est-ce que ça aurait été Schumann ? Van Gogh ? Mais Van Gogh Mais Cantor Parce qu'on prend toujours des artistes Cantor c'est la théorie des ensembles Il est mort fou Semmelweis Qui a trouvé les microbes Avant Pasteur Il est mort fou Il a tout à l'allonger la liste Et même des gens Qui dominent Le monde contemporain Comme Einstein Il n'était peut-être pas fou Mais c'était un être Vraiment associable Enfin ça Quand on voit La vie d'Einstein On s'en compte Que c'était pas un type normal Alors c'est une même question Tout ça La douleur est-elle nécessaire à l'art ? Ou la pression de nécessité ? Je voudrais juste l'illustrer par quelque chose Plusieurs dessinateurs de presse A ce micro Nous ont bien précisé Que cette pression de nécessité Qui est la commande impérative Et les délais également impératifs En temps Pour réaliser leurs croquis Était très nécessaire A cette A l'oeuvre créée au bout Parce que s'ils avaient Tout leur temps Y compris des années Et le sujet au choix Il n'est pas du tout évident Qu'ils feraient des dessins Parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés Ils sont motivés par le fait D'entretenir leur petite famille Et d'avoir une vie correcte Mais s'ils étaient motivés suffisamment Il se passerait de cette pression de nécessité Dont vous parlez La pression de nécessité Elle existe Mais elle n'est pas à ce niveau-là Elle est au niveau cosmique Mais elle n'est pas à ce niveau-là Vous avez dit Henri Laborie tout à l'heure Que les gens qui se sont occupés D'établir leur dominance Et de s'inscrire dans les hiérarchies sociales Sont des gens Qui s'occupaient d'autre chose Que de faire l'amour Vous pouvez développer Je veux dire que Je ne peux pas dire ça d'ailleurs exactement Je dis que Être amoureux Quelquefois Permet de s'élever Et la motivation Pour s'élever dans une hiérarchie Parce qu'on veut paraître le plus grand Le plus beau Et que l'être aimé vous admire Et comme il vous admire En rapport à un système hiérarchique Évidemment on s'élèvera dans une hiérarchie Mais en général quand on a la possibilité de se faire aimer autrement On ne sait pas C'est qu'on n'est pas suffisamment aimé au lit pour chercher les fauteuils de présidence Voilà ce que je voulais dire Les insignes Vous en avez un respect très très modeste apparemment On retrouve dans Copernic Une petite peinture Comme il y en a presque à chaque page D'un monsieur d'un certain âge Qui entre On ne sait trop où d'ailleurs Peu importe D'un monsieur d'un certain âge Autant peu grisonnante Et penché vers l'arrière A tel point qu'on pourrait se demander S'il n'allait pas être nécessaire de le soutenir Pour l'aider à rétablir son équilibre En fait c'est quelqu'un gonflé d'orgueil Le revers de son manteau Sornait d'une magnifique rosette de la Légion d'honneur Qu'il s'empressa de confier à la demoiselle du vestiaire La rosette et son manteau Furent accrochés juste à côté des WC Il est vrai que C'est vrai je l'ai vu Il est vrai que Pour que nul ne l'ignore Il avait une autre rosette sur son veston On ne peut pas une rosette sur un manteau Peut-être S'il y en a quelqu'un qui le font Ça leur fasse plaisir Moi je veux bien Enfin ça ne se fait pas C'est SS Vous ne voulez pas que sur le manteau Mettre le bandeau là De la grand croix On se le met dans les salonis Tout cela vous amène à une question Peut-être s'en était-il fait tatouer une Sur la clavicule gauche De façon à conserver ses marques hiérarchiques De dominance en baisant Tiens au fait Comment baisait-il celui-là ? Ben voilà Non mais Quand vous êtes dans un restaurant Vous êtes seul Et vous regardez les gens rentrer Vous regardez ce qu'ils sont Vous essayez d'entrer dans leur peau Et vous voyez un gars comme ça Là j'ai vu C'est pour ça que j'en parle Je n'ai rien inventé Oui on en voit bien Alors on se dit Est-ce que vraiment il a besoin de ça Pour être aimé Parce que finalement ce n'est que ça C'est être aimé Être considéré Être le meilleur Le plus beau Et s'il a besoin de ça Ben Tant mieux Et tant pis pour lui Il n'y a pas besoin de ça Il n'y a pas besoin de se crocher Une machine Évidemment Quand on fait de la mauve Vous êtes à poil Bon on n'a pas de galon non plus Bon vous êtes Et c'est là que évidemment Les choses commencent à devenir sérieuses Si j'ose dire Alors vous n'avez Ce que vous nous donnez depuis tout à l'heure Comme argument Tout ce qui est dominance Et établissement Et volonté de dominance Ça ne tient qu'à C'est assez flou Remarquez pour l'instant Ça ne tient qu'à une chose ou deux Où on est mal baisé Où on est mal baisant En gros C'est un peu simple Non il y a C'est un peu simple Mais quand on ne peut pas Quand on ne peut pas dominer Sexuellement évidemment On cherche des débouchés On cherche d'autres moyens Vous avez dit dominer sexuellement Donc être aimé Dominer C'est être aimé La dominance On ne va pas revenir Sur les premiers jours Où vous m'avez interrogé Quand vous trouvez un objet gratifiant Quelque chose qui me fait plaisir Quelque chose qui vous fait plaisir A ce moment là Vous voulez S'il y a un autre Vous pensez qu'il y en a d'autres Autour de vous Qui pourraient Trouver aussi Que ça pourrait leur faire plaisir Et vous dites C'est à moi Il n'y a pas d'instinct de propriété Il y a simplement Le fait que dans une compétition Vous voulez conserver Votre objet gratifiant Pour le conserver Il faut dominer l'autre Alors il y a les moyens De dominer De conserver l'objet gratifiant C'est de lui devenir indispensable Et puis il y a l'autre moyen Qui consiste à S'élever dans la hiérarchie Pour que L'objet gratifiant L'être gratifiant Puisse vous admirer autrement Que dans vos performances Sexuelles Si vous voulez Donc finalement tout ça C'est toujours le même besoin D'être aimé De ne plus être seul dans sa peau D'être aimé Et de conserver Ce qui vous fait plaisir Ce qui est indispensable A votre existence Alors les règles Pour se débarrasser De ces gens Qui nous dominent Dans les hiérarchies sociales Sommes tous Seraient de se débrouiller Pour faire en sorte Qu'ils soient mieux aimés Mais je pousse Le raisonnement logique En disant Si on établissait Sur les performances au lit Bah oui Les règles de la dominance On verrait peut-être De s'établir D'autres types hiérarchiques Mais à ce moment-là Je dis Ce qui est embêtant C'est qu'ils ont fichu De nous foutre des concours De baisse Pour Et il faudrait passer Un certain nombre De diplômes Dans l'exercice De cette fonction D'établir une nouvelle dominance Voilà Une nouvelle dominance Alors C'est ce qui montre Le ridicule De tous les comportements humains Tels que Tous les jugements de valeur Tout ce que Cette bouillie Dans laquelle Nous nageons A longueur de journée D'ailleurs La scène Du restaurant Dans Copernic Qui est vraiment Enfin C'est un passage Le roman n'est pas là-dessus Bien sûr C'est pas un roman Le livre n'est pas là-dessus C'est un roman Ou un essai Je ne sais pas ce que c'est C'est tout ce qu'on voudra C'est un roman Ce sont des divagations C'est des divagations Ça commence par l'observation D'une table Familiale Assez classique Oui Je me souviens Où L'enfant Tente d'interrompre D'être servi Je l'ai vu J'y assistais C'est pas inventé J'ai rien inventé là-dedans Vous savez J'ai vu des choses Et puis je les raconte Vous voulez bien Vous la racontez Celle-là ? Je ne me souviens plus Très bien Si vous l'avez lu Peut-être que vous raconterez mieux que moi C'est l'enfant L'enfant essaie d'être Je vois encore la table Je vois encore les personnages Mais maintenant Ce qui a été dit Je ne me souviens plus exactement Le père se sert L'enfant veut être servi Après le père Mais la grand-mère intervient En disant Non c'est au tour de mémé maintenant Après papa Après papa c'est mémé Et la mère Elle-même S'écrase Et attend son tour Après mémé Et en dernier lieu On suppose que ça sera L'enfant Ça sera l'enfant Bien sûr Et alors là La discussion qui a suivi Sur le fait qu'il valait avoir son bac Pour réussir actuellement dans la vie Etc Enfin Il y a tout un Cette famille était adorable J'en avais des armes aux yeux Elle écoutait C'était Non mais c'est vrai C'est à la voir triste Et réjouissant De voir comment on peut On pourrait transformer Les Les hommes En leur prenant autre chose Que ce qu'on leur apprend Et en ayant un autre type De rapports sociaux Ça Moi ça m'a Ça m'a trissé Cette famille Il y en a aussi Au même restaurant Quelques jours après Il y avait Manifestement Deux membres du CNRS Qui ont passé leur repas A parler de la nouvelle loi Des savants Alors des savants Oui Des nouveaux règlements Etc Et de la façon dont Un tel Qui n'avait plus On va passer un petit peu A autre chose C'est une question d'auditeur Mais je voudrais quand même Dire une chose Dans ce que je raconte Ne croyez pas Qu'il y ait un mépris quelconque Il y a une certaine tristesse Effectivement De voir un certain nombre de gens Qui sont comme moi Exactement pareil Qui sont nés Avec le même cerveau Qui n'ont pas eu la chance Que leur métier Leur apprenne Comment ils fonctionnaient Et qui La pitié C'est un sentiment Très 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 Paternaliste Très 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 Oui Néo-chrétien Et très Très suspect Disons Enfin Très Il me déplait D'ailleurs j'en parle aussi Là-dedans Au passage Vous savez Je rappelle ce film Qui avait Enthousiasmé Mon adolescence Qui s'appelait Les verres pâturages Et puis Si vous parlez De chrétien C'est vrai C'était joué Par des noirs Américains Et c'était vraiment Extraordinaire Comme film Et ça s'est terminé Finalement Sur le monde des oliviers Avec le Christ Sans croix Et alors Excusez-moi Le Christ Il était blanc ou noir ? Il était blanc ou noir ? Bien sûr Tout était noir dans ce film Et il y a Dieu qui est lui Il a une barbe blanche Oui il est blanc Peut être noir Je ne vous souviens plus Qui est dans les nuages C'est un homme en tout cas Rassurez-moi Ah bah sûr Rassurez-moi Les noirs à ce moment-là Indoctrinés Vous ne pouvez pas imaginer Un Dieu Qui ne soit pas un homme Ou du moins Qui est une figure d'homme Non mais c'est rassurez-moi Et Dieu à ce moment-là Qui a un visage de souffrance Parce que c'est quand même lui Qui est sur le Golgotha Et puis quand le Christ meurt Il dit J'ai compris ce que c'est Que la pitié C'est dramatique Dramatique parce que Cette pitié avec laquelle On nous a mené Et peut-être un des sentiments Les plus vils qui existent Avoir pitié de quelqu'un C'est se sentir supérieur à lui Et dire Il est malheureux Plus malheureux que moi C'est qu'on n'est pas lucide Envers soi-même Parce que L'homme qui est fusillé Et l'homme qui est torturé Il peut avoir pitié aussi De ses adresseurs C'est évident Je sens que vous allez nous placer Le coup de Jésus Demandant aux soldats Qui le giflent Pourquoi me frappes-tu ? Oui parce qu'il l'oblige Je trouve ça génial Parce qu'il l'oblige A faire un retour en lui-même Et à sortir de son conformisme Il le battait parce que Il était sous d'arc Etc C'est des gars de Ponce-Pilate Et lui dire Il n'a pas dit à ce moment-là Il n'a pas attendu l'autre jour Il a dit Pourquoi me frappes-tu ? Et le type s'est dit Mais pourquoi ? On imagine Ce n'est pas dit dans le texte Mais Et ça je pense que c'est important De dire De ne pas discuter avec les gens Mais de leur poser les questions Qui les obligent A rentrer en eux-mêmes Et se dire D'où ça me vient ça ? D'où vient cette notion que j'ai ? C'est la maïotique ? Peut-être On ne s'en sort plus Souvent Pourquoi pas ? Moi je ne vois pas de C'est vraiment On leur a appris Que ça ne se fait pas Dans la bonne société Alors ils ne le font pas Mais ils ont tellement d'autres façons De faire le premier pas Un regard Un sourire Une attitude Ça suffit Qu'est-ce qui vous rapproche Ou vous distingue De René Girard ? Oh là Ce qui me distingue d'abord C'est que je suis Vous voulez bien Vous voulez bien nous présenter René Girard ? Je ne connais peut-être pas suffisamment Pour le présenter Je ne voudrais surtout pas Non mais en trois mots Non le présenter Je dirais que Présenter ce que j'imagine Ce que j'ai ressenti Et ce que j'ai compris De René Girard C'est autre chose D'autres y trouveront autre chose Ce qu'on peut dire C'est que pour lui L'agressivité Elle résulte de la non-différence C'est la grande idée La non-différence La planification des individus Amène à l'agressivité Alors Quand on prend la question Comme ça Ça peut se défendre Il le défend très bien D'ailleurs Mais déjà Il a des arguments Qui sont souvent assez spécieux Il dit par exemple Les jumeaux Si dans certaines Sublations tribales On les tue C'est parce qu'ils ne sont pas différents Moi je dirais que Les jumeaux Ça court pas les rues Et que si on les tue C'est que justement Ils constituent quelque chose D'anachronique D'anarchiste Dans une société donnée C'est pas normal Bon Pour lui par exemple Je prends un autre exemple Qu'il donne Parce que je lui donne Multiples exemples Il faut lire ses principaux livres La violence est sacrée Etc Le bouc émissaire Pour un autre exemple Le carnaval pour lui Est violent et agressif Parce qu'il nivelle Et je pense que Dans une société C'est là où je vais en venir D'ailleurs dans un instant Dans une société Le carnaval est une soupape Ce qu'a été d'ailleurs Par exemple Mai 68 C'est une soupape A une structure De hiérarchie de dominance Dans laquelle effectivement Sous le masque Tout le monde est pareil Et dans ce qu'a été Le carnaval La raceocrate Se mélangeait Aux bourgeois Et aux prolétaires On ne sait plus qui c'était Et à ce moment là On pouvait dire n'importe quoi On pouvait Ne pas Dans cette non-différence On pouvait au contraire Ne pas être agressif L'agressivité était très Très temporaire et superficielle Et elle permettait De reprendre l'agressivité Institutionnalisée Dans les jours qui suivaient Ce qu'on voit encore A Rio ou ailleurs Et de rétablir L'agressivité Qui est fondamentale Qui est celle Des échelles hiérarchiques De dominance Bien Donc Tout ça Dans René Girard Je ne suis pas d'accord Ça ne veut pas dire Que Et je ne suis pas d'accord Parce qu'on a l'impression Je me trompe peut-être Qu'il croit que l'agressivité Elle est Elle est fondamentale Elle est dans les sens de l'homme Je ne sais pas ce que c'est que les sens Moi j'en prends Qu'il faut au pompiste Mais les sens de l'homme Je ne sais pas exactement Ce que c'est Je sais comment Et fait un cerveau Et tout le monde Et qu'est-ce qui vous distingue De René Girard C'est que c'est un philosophe Et que je suis biologiste Qu'un cerveau Pour moi L'agressivité d'un individu Elle est menée Par un système nerveux Et je m'étonne Qu'on puisse parler De cette agressivité En lui trouvant des causes Sans prendre en compte Un système nerveux Oui mais Vous êtes biologiste Donc Par rapport à un philosophe Vous êtes forcément réductionniste Oh non revenons pas là-dessus Non revenons pas là-dessus Au contraire C'est ce qu'un philosophe Non mais Je vous pique volontairement Je plaisante Mais c'est ce qu'un philosophe Pensera de vous Oui non mais Moi je dirais Alors je ne l'ai jamais dit Je vois même Ce sont des arguments Je ne dirais pas Qu'il fait du philosophisme Alors il dira Que je fais du biologisme Non Au contraire Je pense que je suis Anti-réductionniste Vous avez été amené A cette antenne A dire quand même Rappelons-le Que s'il y avait Des réductionnistes C'était bien eux Les philosophes Là bien sûr Mais Non je ne parle pas Des philosophes Je parle de tout Spécialiste D'une spécialité A un niveau d'organisation Je vous en parlais au début Que ce soit Le psychologue Le sociologue L'économiste Le politique Le biologiste Le biochimiste Le neurophysiologiste Qui se maintient A la connaissance De son niveau d'organisation Est forcément un réductionniste Il est forcément Il se trompe C'est forcé D'ailleurs Je crois que c'est Quand même la conclusion Sinon de la nouvelle grille Du moins des loges de la fuite La nouvelle grille C'est que l'homme malheureusement Est condamné pour l'instant Au réductionnisme Non Il n'est pas condamné justement Non mais Là je m'élève J'ai dit condamné pour l'instant Ce qui est un barbarisme Pour l'instant Pas pour l'instant Qu'il est une discipline Dans laquelle il n'est pas ses maîtres Comme on dit Je veux bien Mais qu'il ne reste pas enfermé Dans cette discipline Il peut accéder Au concept De nombreuses disciplines Et devenir vraiment interdisciplinaire Ce qui est à la mode Je fais d'interdisciplinarité Une époque où Je n'ai pas bien vu du tout D'en faire Il fallait être le spécialiste Expert Avec une chair à faculté Alors là on est tranquille On savait tout sur rien Mais ça valait mieux Qu'à l'époque De savoir rien sur tout Bon Qui était le généraliste C'est de Bernard Chou C'est pas de moi Mais je pense qu'on peut très bien Accéder au concept de l'autre Au langage de l'autre C'est ça qui est aussi très important Si vous ne comprenez pas Le langage de l'autre Vous ne pouvez pas pénétrer Dans sa spécialité Sans être un technicien C'est à dire sans avoir L'activité motrice Manuelle Du technicien Une technique Ça demande quelquefois Une vie d'homme À apprendre C'est très compliqué J'en ai eu une Que j'aimelais Au plus parfaitement possible Dans ma possibilité C'est la chirurgie Ne croyez pas que Pour enlever un estomac Ou un utérus Ou un rectum Un homme ou une femme Ça soit simple Ça demande un travail Monumental D'années De nombreuses années Et cette technique Elle ne m'a pas suffi C'est tout Et j'ai cherché ailleurs Pourquoi Il y avait un univers d'estomac Pourquoi Ça m'a fait passer À d'autres niveaux D'organisation Et je ne suis pas technicien Les appareils du laboratoire Je ne sais Quel est leur principe De fonctionnement Mais je ne sais pas Les faire fonctionner Et les gens Qui les font fonctionner Je les Surtout Je souhaite Qu'ils ne restent pas Dans le fonctionnement D'un appareillage Et dans les connaissances Techniques D'un niveau d'organisation Je leur demande De sortir de leur niveau D'organisation Et de devenir Interdipinaire Et il y a Il y a 20 ans 25 ans Que je travaille comme ça Donc je me suis introduit Dans les sciences humaines Que par un chemin Très détourné Avec une source D'information Qui n'était pas celle Utilisée à l'habitude Mais je reconnais Je suis très Très ignorant Je n'ai pas de bagage Ni philosophique Ni même Littéraire Les choses qui m'ont plu Et je vous parlais Des poètes Bien sûr Ah ça je les connais bien Mais les poètes étrangers Je ne les connais pas Et il y a quand même Une poésie Qui n'est pas La poésie n'est pas Seulement française Il y a une anglaise Il y en a une allemande Et il y a Et bon Et quoi Vous avez l'air étonné Mais bien sûr Il y en a italienne Espagnole Ce n'est qu'un air Oui Mais non mais Je ne les connais pas Non plus Alors Fleurir son discours De quelques termes allemands Par exemple Ça fait bien Chez les philosophes Ou les psychiatres Actuellement Si vous ne sortez pas Toutes les trois phrases Il y a un temps de chahou Enfin des quelques mots allemands Ce qui montre votre culture Mais ça ne fait pas sérieux Bon je ne peux pas le faire Je dois dire que je ne fais pas sérieux Je n'ai jamais essayé de faire sérieux D'ailleurs Je me suis amusé dans ma vie Même en écrivant Copernic Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Libertaire 89 5, téléphone 262 90 51, l'invité quotidien Henri Labori. Des questions d'auditeurs, le penseur s'y auront. Ne rejoint-il pas la biologie des comportements lorsqu'il dit que toute idée devrait être neutre, mais que l'homme y projette ses flammes, ses démences, son besoin de croire, son appétit de puissance, sa faculté monstrueuse d'espérer. Je ne pense pas qu'on puisse dire que toute opinion devrait être neutre. Toute idée, hein ? Toute idée devrait être neutre. L'objectivité, ça n'existe pas. Être objectif, c'est être neutre, si vous voulez, mais ça n'existe pas. Même le cinéma n'est pas objectif. Même le journaliste qui va, ça n'est pas arrivé récemment, il n'a pas rapporté ses films. Mais il nous aurait donné une vue tronquée, une vue fausse, et qui était objectif par rapport à lui, par rapport à son inconscience, ses jugements de valeur, toute son engrammation culturelle. Et il n'aurait retiré d'un ensemble horriblement complexe qu'une petite partie qui l'aurait favorisée, qui l'aurait isolée pour nous la présenter. Donc je ne pense pas qu'une pensée peut être neutre. Mais effectivement, elle n'est pas neutre, parce que nous la voyons toujours à travers notre apprentissage, je le répète, depuis la naissance et peut-être avant, nous la voyons à travers nos apprentissages, tous nos automatismes, tous nos concepts engrammés dans notre cerveau, et qu'effectivement, nous ne pouvons pas à ce moment-là avoir un regard. Il n'est pas objectif, parce que ce n'est qu'une partie de la réalité. On ne le croit pas, on ne le sait pas. Et en plus, cette partie de la réalité, cette toute petite partie de la réalité, nous la déformons par tout ce que nous avons, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons. Toujours en vision personnelle, égoïste, par rapport à notre plaisir, c'est-à-dire à la réalisation de l'idéal que nous avons de nous-mêmes, et de celui du groupe auquel nous appartenons. Donc, ce sont des fatras de mots qu'ils ajoutent les uns aux autres. Et ce que j'ai essayé dans Copernic, il n'y a pas changé grand-chose, c'est de montrer que tous ces discours logiques, toutes ces abstractions d'un sous-ensemble, débouchent forcément sur l'ineptie, sur l'absurdité. Henri Laborie, toujours une question d'auditeur. Comment expliquez-vous la contagion dans un groupe et sa polarisation ? Je pense que ce que veut dire cet auditeur, c'est que tout le monde dans un groupe pense de la même façon. Je pense que pour, nous revenons sur Rony Girard, il faut trouver un moment donné pour maintenir la structure du groupe. La structure du groupe, c'est toujours ce que ne dit pas Rony Girard, toujours une structure hiérarchique de dominance, toujours. Alors, pour maintenir cette structure que certains trouvent très aliénante, d'autres en profitent, il faut trouver à l'extérieur le bouc émissaire. C'est l'expression, bien avant Rony Girard, mais qui l'utilise. Ça sera l'immigré actuellement, ça sera le Crouille, ça sera le Bosch avant la guerre, l'anarchiste, le Viette, etc. Celui qui n'est pas homme, le nègre, pas le noir, mais le nègre, et il n'a plus là. Et il rend, à ce moment-là, chaque individu du groupe, très fier d'appartenir à ce groupe, même s'il est tout à fait en bas de l'échelle, parce qu'il est différent de l'autre et qu'il se reconnaît dans l'image que ce groupe donne et auquel l'individu qu'il est appartient. Le fondement du racisme. C'est ça. Alors là, c'est typiquement. Pas autre chose. L'auditrice vous demande si quelqu'un qui n'a pas recours à la dominance ou l'agressivité, même pour être aimé, n'est pas condamné à la pathologie. Et qu'elle demande également si la normalité est-elle l'agressivité ou la non-violence. La quoi ? La normalité, entre guillemets, est-elle l'agressivité ou la non-violence. Mais qu'est-ce que c'est que le normal et le pathologique, plus en plus, plusieurs fois ? Qu'est-ce que c'est d'être normal ? Dans une société comme celle-ci, la normalité, c'est d'être agressif et d'entrer en compétition pour établir sa dominance. Je rajouterais, ça dépend. Parce qu'il n'est pas bon, par exemple, même dans ce système, d'être agressif contre le système lui-même. Ah ben oui, bien sûr. Mais quand vous êtes conforme au système... Si on est compétitif, là c'est bon. Vous êtes agressif par rapport à l'autre en étant conforme aux lois du système. Mais je ne vois pas ce que c'est que la normalité ou la panormalité. la non-violence, pour moi, est anormale. Elle est profondément anormale dans le système dans lequel nous vivons. Et je suis très fier d'être strictement anormal. Mais alors, donc, c'est le premier volet de la question, c'est quelqu'un qui n'a pas recours à la dominance ou à l'agressivité. Même pour être aimé, est-ce qu'il n'est pas condamné à la pathologie ? Enfin, la réponse est dans la question, mais... S'il y croit, il sera pathologique. S'il n'est pas aimé, qu'il veut être aimé, et qu'il croit qu'il est indispensable, qu'il ne voit pas pourquoi il a besoin d'être aimé, s'il sait pourquoi il a besoin d'être aimé, il l'utilisera, sans imagination, pour essayer d'y être quand même aimé. Mais s'il y croit, s'il ne sait pas, et s'il utilise les arguments, les concepts, et les techniques de la société dans laquelle il vit, pour se faire aimer, je pense que là, il risque de tomber malade, effectivement. Il y a une certaine distance à prendre avec tout ce qui est les valeurs, comme on dit, ces valeurs qui font les hommes. Vous ne parlez pas du cul, là ? Non, non, je parle, non, les valeurs où ils sont faits partie, enfin, bon... Non, ce n'est pas ça, c'est tout ce qui fait que, dans une société donnée, un homme ne sait plus pourquoi ceci est beau, pourquoi ceci est laid, pourquoi ceci est bien, ceci est mal. On lui a dit que ça, c'était beau, ça, c'était laid, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et pour se valoriser, pour appartenir à ce groupe, à cette société, il se conformise. Alors, dans cette conformité, s'il n'arrive pas à céder à la dominance, il risque, effectivement, il risque, évidemment, de tomber malade. Mais, il suffit qu'il prenne conscience de ça, qu'il sache pourquoi c'est ça, qu'il est un doute, l'exercice du doute. C'est une profession de foi ? Ah oui, oui. J'ai écrit, quand j'étais très jeune, un poème sur les convaincus. On peut l'entendre ? Non, alors, je ne sais pas par cœur. Vous ne l'avez plus à l'heure. Non, mes œuvres immortelles, je ne les connais pas par cœur. Je connais celles des autres. Les miennes, très peu. Je ne l'aime pas. Alors, donc, sur le doute, j'aimerais bien vous voir développer ça. Ben, le développer, il n'y a rien à développer. C'est évident. Enfin, c'est à partir du moment où le doute, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Ça veut dire que quand on agit, on sait qu'on n'agit pas ni pour le bien, ni pour le mal, mais pour soi. Et à ce moment-là, on doute, parce que soi, ce n'est pas l'humanité entière, ce n'est pas 4,5 milliards d'individus. Donc, on ne va jamais jusqu'au bout de l'acte, à moins que les autres vous permettent d'y aller. J'ai été jusqu'au bout de ce que j'ai pu faire en biologie, si vous voulez. Mais en m'arrangeant pour que ne pas dépendre des autres, et on peut le faire sur n'importe quel domaine de la vie quotidienne. Ainsi, si vous ne doutez pas de vous-même et des autres, de vos idées, de vos valeurs, si vous ne les remettez pas continuellement en question, et si vous n'essayez pas de trouver une, je ne sais pas si c'est la meilleure des raisons, je vais le dire, si vous n'essayez pas de trouver une technique vous permettant de dire que l'acte que vous êtes en train de réaliser n'est pas valable seulement pour vous, mais pour l'espèce entière, j'ai déjà le conseillant de le dire, méfiez-vous. Si elle est valable pour un groupe restreint, la famille, votre groupe professionnel, votre groupe confessionnel, si elle n'est valable que pour ce sous-groupe-là, c'est vraiment a priori une erreur, et un acte malhonnête, malhonnête dans ce que j'appelle l'honnête homme, qui était un homme qui doutait, c'était Montaigne, c'est Nidro, etc. Le doute, à mon avis, aboutit à la tolérance, et évite l'intolérance. Si vous faites un acte, vous commettez un acte seulement pour votre famille, mais si vous pensez que, de pensée par exemple, famille de pensée, mais si vous croyez que votre famille de pensée est porteuse d'un bien pour l'humanité tout entière, que pensez-vous du doute ? Alors là, de penser qu'une famille de pensée est bonne pour l'humanité tout entière, il faudrait que l'humanité vous dise si c'est vrai. Ça dépend de la pensée, oui, c'est vrai. Alors, et puis vous ne prenez pas l'avis d'Aulia, c'est pas démocratique, c'est même pas anarchiste. Vous ne prenez pas l'avis de l'humanité pour savoir si votre pensée, celle du groupe de pensée auquel vous appartenez... Si je suis convaincu qu'il faut, dans un premier temps, se débarrasser des structures autoritaires qui nous régissent, non seulement ici, mais ailleurs... Mais oui, mais je crois qu'il ne faut surtout pas rester dans un niveau d'organisation. Je serai revenu plusieurs fois là-dessus, parce que, à mon avis, c'est fondamental. Si vous restez dans le discours logique, j'ai essayé là-dedans de... Vous savez, je me souviens de notre... Je trouve ça drôle pour ça. Mais on nous dit, par exemple, ce sont les meilleurs qui meurent à la guerre. Alors, qu'est-ce que nous sommes ? Tous des rescapés de la guerre. On a eu des fins de race, des pauvres bouts, des rien du tout. Si les meilleurs sont tombés à la guerre depuis le temps que ça dure, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui est resté ? La lille... Vraiment. Alors, voilà le genre de raisonnement qui me... Pourquoi nous dit-on ça ? Parce que ça maintient une structure hiérarchique étatique de dominance. Bon. Et qu'il faut bien qu'il y en ait qui aillent à la guerre parce qu'il y en a d'autres qui n'y vont pas. Bon. Alors, j'ai été. J'en sais quelque chose. Alors, et c'est tous ces discours logiques qui me semblent très, très pervers. Finalement très pervers. Ils mènent l'humanité à sa perte. Mais qu'il soit de droite, de gauche et même de rien du tout comme vous le croyez l'être. Anarchiste. Vous me permettez ? Anarchiste, mon cul. Ce n'est pas de l'anarchie. Votre anarchie est sub-structurée. Et l'anarchie, en plus, elle est structurée mais à partir d'un désordre, bien sûr. Vous vous mettez le désordre du départ. Mais vous voulez ensuite restructurer ce désordre suivant votre ordre à vous. Mais l'anarchie, c'est l'ordre de 4,5 milliards d'individus. Alors, bon, c'est très utopique. Mais soyons utopiques ou ne le soyons rien. Ce n'est pas la peine. Et nous, on reste dedans. Nous, on essaie de comprendre. Et je le répète en plus, c'est peut-être parce que c'est mon cheval de bataille. Tant que vous ne savez pas comment vous pensez, comment vous souffrez, comment vous agissez, comment vous êtes heureux, comment vous êtes gai, comment vous êtes triste, comment vous êtes agressif, tant que vous ne savez pas comment ça s'est combiné dans votre crâne, je pense que vous ne faites que des discours logiques. Vous faites blablabla. Puis voilà. Alors, ce sera de droite, de gauche, du milieu, de tout ce que vous voudrez. Alors, vous êtes tombé, peut-être. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Vous êtes tombé. Le mouvement anarchiste, non pas celui avec le couteau entre les dents. Moi, je parle de le mouvement anarchiste non-violent qui essaie de trouver et de comprendre. Vous êtes tombé sur une forme de pensée qui refusait un certain nombre de choses que l'on considère comme l'essence de l'homme dont je parlais tout à l'heure. Des règles morales, religieuses, étatiques, surtout étatiques, d'ailleurs. Et vous les avez remises en question. Bravo. Mais à partir de là, ne retombez pas dans un langage et ne croyez pas que votre langage, c'est le meilleur pour l'humanité tout entière. Et je vous dis, vous n'avez pas demandé son avis à l'humanité. Rien ne prouve que votre langage soit adaptable et conforme celui que vous maintenez actuellement. Cela conforme à ce que pense un gars du Sahel en train de crever de faim, etc. Ou un homme du Pacifique Sud ou une femme du Pacifique Sud qui a tout beau et ton beau. Oui, il faudrait faire une assemblée générale avec ces gens-là, d'ailleurs, pour demander leur avis. Et alors, c'est là où je pense que peut-être la technologie aura son mot à dire, c'est pas demain la veille. Mais je pense que la communication, lorsqu'elle sera suffisamment rapide, est diversifiée. J'ai dû le dire, je pense, déjà, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais j'ai eu l'occasion de... au Québec, d'être... on m'a fait l'honneur d'être le premier à utiliser un satellite de communication. C'est ça. Le jour où on n'en passera plus par les journaux, par les mass-médias, à laquelle je suis convié ce soir, avec derrière ces moyens de communication, un pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous le savez bien, les gars. qui est tant pis pouvoir, mais c'est un pouvoir quand même. Lorsqu'on passera, lorsqu'on atteindra la possibilité... Ça se discute un peu quand même. ...de communiquer entre hommes, mais d'une façon très générale, sans appartenir à un groupe social, professionnel, étatique, tout ce que vous voudrez. Lorsque les gens pourront parler entre eux, et c'est peut-être pas tellement, tellement lointain, lorsqu'on reviendra, non pas à des groupes, mais à des individus, et que ces individus pourront s'exprimer et n'exprimer autre chose que leur inconscient, sachant que ce qu'ils expriment, ce sera toujours leur inconscient, mais qu'ils s'en méfieront, qu'ils ont... Ils exprimont avec un doute sur ce qu'ils expriment. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire que tout le monde. Qui sait construire ces moyens? Qui les possède? Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, ce sont des pouvoirs. Mais alors là, vous m'avez reproché l'autre jour d'être... d'être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'on ne peut pas passer, si vous voulez. Ça a l'air d'être une fuite, là encore. Je ne pense qu'on ne peut pas passer de là, des premières structures vivantes dans l'océan primitif qui se sont réunis pour faire des êtres pluricellulaires puis qui ensuite ont évolué jusqu'à l'homme. Ça a demandé quelques 3 milliards d'années, 3 milliards 500 millions d'années. Je pense qu'on ne peut pas aller de ces êtres primitifs, ces cellules originels, à l'homme comme ça, en une étape. Ça ne peut y aller que progressivement. et le grand chambardement, ça ne donnera pas quelque chose de nouveau si les hommes qui ont fait le chambardement sont les mêmes. Il faut que les hommes changent. Il faut qu'ils apprennent autre chose que la physique, les mathématiques et l'informatique, que l'histoire et la géographie, que le... tout ce qu'on apprend à l'école. Il faut qu'ils apprennent autre chose que ça. Vous n'aimez pas les étiquettes, c'est seulement une définition du réformisme que vous venez de nous donner. Je l'ai fait sciemment. Vous ne croyez pas... Je l'ai fait sciemment. Vous ne croyez pas du tout en la simultanéité d'une révolution des structures et des mentalités ? C'est impossible. Écoutez, ce que vous dites là, l'expérience en a été faite. On a changé les structures dans des pays comme les pays de l'Est. On a supprimé la propriété payée et les moyens de production à l'échange. Il va souvent... Et c'est une réalité. Les salaires sont très égalisés. Même ce qui est l'équivalent d'un grand patron en France, il habite un HLM. Bon, quand il ne fait pas de l'égalisation, il a sa date charmée. En réalité, on n'a pas changé. On retrouve exactement le même système de dominance. Mais c'est le bureaucrate et le technocrate, ce n'est plus le bourgeois. Bon, alors... Nous ne cessons de répéter cela sur cette antenne depuis trois ans. C'est évident. Mais fondamentalement, est-ce que les structures ont changé ? Est-ce que le verticalisme a disparu ? Non ? Où ? Là-bas, chez eux. ce ne sont pas au contraire. Il y a un HLM encore plus. Et les décorations en bandoulière, là... Nous sommes donc d'accord. Bon, bien sûr. Donc, il ne suffit pas de changer les structures sociales pour changer les mentalités. Elles n'ont pas changé. Alors, essayons de les changer, ces structures. Mais quand on les a changées... Elles n'ont pas changé. Le verticalisme a demeuré en Union soviétique. Les formes se sont modifiées, certes. Mais dans une société qui veut produire et dont la finalité est simplement la production de biens marchands, qu'on échange entre individus, entre groupes sociaux, entre États, entre blocs d'États, et qui permet d'établir les dominances, comment voulez-vous changer la structure sociale ? Vous me dites ça à moi qui n'en veux pas d'État ? Mais, ah oui, bien sûr, moi non plus. Mais, bien sûr. Non, mais, c'est très joli de dire, est-ce qu'une révolution va faire disparaître les États ? Non. Regardez, des millions d'Américains votent pour Reagan. Je pense que... Attendez, attendez. Non, mais il faut moduler. Un Américain sur deux vote. C'est tout. Et de tout temps. C'est déjà mieux qu'en URSS. 50% ? C'est déjà mieux qu'en URSS. En URSS, qui vote à part les vieux crabes du parti ? Vous voyez, donc, je crois que c'est pas simplement... C'est pas une volonté des gens ? Renverser des structures sociales hiérarchiques de dominance, c'est pas pour ça qu'on va trouver autre chose. On trouvera une autre structure hiérarchique de dominance. Il faut préparer le coup bien, sagement, et avec des moyens qui ne sont plus langagiers. Pas simplement avec des idées. Il faut le préparer avec des choses qu'on peut... Comme nous faisons au laboratoire, moi, souvent... Écoutez, je sais pas si je l'ai dit non plus, parce que je me souviens pas, moi, d'une fois à l'autre. J'ai vu à la télévision il y a quelques années un monsieur qui était interrogé et qui cassait du sucre sur le dos d'un chef de parti avec un... sur un autre parti, un autre chef de parti. Et l'animateur qui, lui, faisait partie d'un troisième parti, c'est-à-dire celui qui était au pouvoir, forcément, puisqu'il était à la télévision, lui dit, enfin, monsieur X, vous n'êtes pas gentil pour votre camarade Y et son parti. Je dis, mais monsieur... a-t-il répondu, mais sans rire, mais... Mais monsieur, je pars de faits objectifs. Mon analyse, parce que c'est toujours une analyse, est logique, comment voulez-vous que je me trompe ? Bon, ben, quand on entend des absurdités comme celle-là, vous comprenez, on ferait bien d'envoyer ces gens-là dans un laboratoire de temps en temps, il verrait que nous aussi on part de faits objectifs. Et encore, quand on part de faits objectifs, c'est des faits qui ont été trouvés dans le monde entier. Quand on fait le même protocole, on arrive au même résultat dans 99% des cas. Bien. Mais, à partir de ces faits qu'on associe d'une façon, d'une analyse logique, on appelle ça une hypothèse de travail, nous. Mais on ne croit pas que ça va déboucher sur la réalité. On passe à la table d'expérimentation et à ce moment-là, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, la plus belle hypothèse logique, la plus belle analyse logique à partir de faits objectifs se casse la gueule. Ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est qu'en tant qu'on se maintient dans ce système de pensée que... À vous entendre, il n'y a que l'utopie dans laquelle on peut croire. Mais je pense... C'est presque un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Vous parlez de quoi ? De Brassens ? De Brassens. Toute sa vie a été obnubilée par la mort. Et toutes ses chansons tournent autour de la mort. Et s'il a créé, c'est parce qu'il avait peur de la mort. Et ça, c'est cette poésie géniale parce que c'est une poésie... Alors là, toute la langue, tout, les images, c'est fantastique. Et c'est encore une crainte de la mort qui l'anime. Je ne pense pas si pour vendre des dix, vous savez. Poursuit hors antenne les discussions avec Henri Laborie. Pour en revenir à Copernic, il n'y a pas changé grand-chose. Le livre, sans dévoiler trop de choses, se termine par des coups frappés sur la cloison par les voisins. Parce que la compagne n'est pas trop bruyante pour eux. L'intrusion des autres, c'est la mort du couple, au moins. C'est-à-dire que si les autres participaient, moi, je ne vois pas d'inconvénients. Il faudrait de la place. Oui, mais en général, ils n'aiment pas ça parce qu'ils sont séparés par une cloison et qu'il n'en faut pas autant. Alors, ça leur donne des idées, ils ne peuvent pas... Ils sont inhibés dans leur action. Et s'ils deviennent agressifs contre le mur et contre les voisins qui sont de l'autre côté du mur, c'est parce qu'ils sont encore une division de l'action. C'est pas une démonstration de ce que je disais les premiers joueurs. Que vous semble le couple ? Le couple ? A brûle pour point, le couple, c'est une bonne chose. On ne va pas parler d'homo ou d'hétérosexualité, on s'en fout, mais le couple. Si nous étions androgynes, nous sommes tous androgynes, on essaie de nous l'expliquer, que nous sommes tous mal et femelles, mais enfin, malheureusement, je me sens plutôt mal. Et si nous étions androgynes, je pense que les scarecots ne se posent pas de problème de couple. Ou le teignat, c'est formidable, le teignat, c'est que chaque anneau va féconder l'anneau suivant. Ils ont trouvé la solution, il n'y a pas besoin de bordel. On le coupe en dix, ça fait dix téniats. Je pense que tant qu'il y a une différenciation des sexes, il y a recherche d'un couple hétérosexuel. Mais vous me dites, et homosexuel aussi, dans le sens que, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le besoin de ne plus être seul dans sa pouffe et qu'on cherche l'autre et qu'on se trouve tout le jour. Oui, mais pourquoi ne vit-on généralement pas à deux, mais à deux copains ou deux copines ensemble ? Pourquoi elle se fait en fonction de la sexualité ? Oui, il n'a trouvé que vendredi. Pourquoi n'a-t-on pas dissocié la sexualité de la convivialité ? Le couple, ce n'est pas seulement la sexualité. Arrêtez, arrêtez, Henri Labourini. Je n'ai jamais dit ça. Bon, alors, ce n'est pas seulement la sexualité, c'est le plaisir ou le déplaisir de vivre ensemble, de ne pas vivre seul, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas avec un copain ou une copine ? Pourquoi ça se fait en couple, ce qu'on appelle le couple ? Parce que, de temps en temps, quand on n'a plus rien à faire, la sexualité revient sur le tapis, si vous voulez, quoi. Mais enfin, on peut effectivement meubler le temps avec autre chose que la sexualité. Ça, je suis entièrement d'accord. On pourrait aller chercher la sexualité ailleurs que chez soi. Par exemple, oui. Ailleurs que dans le couple. Oui. Oui. Pourquoi pas, non plus. Je pense que la notion de couple, vous savez, elle est relativement récente dans l'histoire humaine. Elle est née à partir du moment où les hommes se sont fixés au sol et où il y a une notion de propriété et de défense de cette propriété. Elle est née et qu'il ne fallait pas laisser un bâtard s'introduire dans cette propriété. Donc, le couple est né à cause de l'héritage. À cause de l'héritage, bien sûr. La transmission, justement, des biens, de la propriété. C'est une hypothèse valable. Mais il faut quand même, je les cite peut-être trop souvent, d'ailleurs, mais enfin, il y a des pays où le couple est inconnu. On ne connaît pas le père, d'une part. On sait bien la femme qui accouche, mais le père, on ne le connaît pas. La femme, on change. On ne sait pas si l'enfant est né d'un père ou d'un autre ou d'un autre. Alors, je pense que c'est une idée, la notion du couple est une idée qui pourrait être. elle ne l'est pas. On est, on vit en couple. Mais elle pourrait être transformée par une vie tribale qui amènerait non plus une vie de couple, mais d'un groupe humain. Je pense que c'est encore des idées. ça ne veut pas dire que le couple n'existe pas. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses, qu'il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être à essayer de comprendre comment il s'est organisé, comment il s'est constitué au cours des siècles et ne pas le dire que le couple c'est l'essence de l'homme encore. Vous voyez, c'est cette approche un peu dubitative, du doute de la réalité d'un comportement en disant bah oui, c'est celui que nous adoptons en général, mais pourquoi, comment c'est venu, est-ce que ça fait partie des choses indispensables et je ne crois pas. On pourrait faire un l'amour en liberté si j'ose dire, si je vous comprends bien et avoir un lien préférentiel avec un autre être, d'accord, je comprends très bien. Mais c'est rare quand même. C'est très rare parce que tout de même on a fait un certain nombre d'expériences dans la vie. Alors il y en a une ou deux qui comptent. Alors à partir du moment où à la fois ce couple dont vous parlez est cohérent avec des facettes multiples dont la sexualité fait partie, bah effectivement on tente de le conserver. Mais ce n'est pas indispensable. et puis il y a toute la mémoire, il y a tout ce que nous avons vécu avant. Vous ne faites pas un couple à deux ans. Quelquefois vous le faites très tôt. C'est vrai. Avec maman. Avec maman. Avec maman. C'est sûr. C'est l'objet gratifiant. C'est ce qui vous fait plaisir. que pensez-vous globalement de la psychanalyse ? Là vous m'entraînez dans un domaine qui est un psychanalyste. Parce que vous n'avez jamais autant cité Freud que dans Copernic. C'est le livre dans lequel vous parlez le plus de caca aussi. Il y a un psychanalyste qui a fait longtemps partie pendant 14 ans de notre groupe qui nous a beaucoup appris mais qui justement avait cette caractéristique c'est que étant psychanalyste et psychanalysé par Lacan en plus il y a même eu à paraît-il je ne l'ai pas vu mais il y a un article sur lui récemment dans l'Express je crois c'est Muillard il est sorti de sa psychanalyse et il s'est je ne dis pas que c'est un grand biochimiste ou un grand neurophysiologiste mais il a passé 4 ans avec nous à travailler à lire et à se documenter sur d'autres domaines que l'analyse ce que je reprocherais à l'analyse c'est pratiquement rien mais ce que je reprocherais aux analystes c'est d'être des réductionnistes c'est de ne plus voir que leur leur sujet leur sujet préférentiel leur sujet la chose qui les gratifie dans un langage qu'ils voudraient être ésotérique et qui en général très compréhensible quand on a décodé quand on connait la grammaire et la syntaxe et qui leur donne un pouvoir ils ont l'impression qu'eux savent et puis que les autres c'est vraiment des pauvres gars alors c'est ça qui me déplaît chez les analystes mais pas la psychanalyse il ne me déplaît pas la psychanalyse Freud lui-même a dit que mon dieu ce qu'il disait était sans doute vrai et que ça serait la biologie qui un jour en apporterait les références fondamentales alors je pense qu'on peut être biochimiste biologiste neurophysiologiste avoir des connaissances non pas être ne pas pratiquer c'est la pratique dont je parlais tout à l'heure mais manipuler des concepts psychanétiques il y a un livre que j'ai beaucoup aimé je ne sais pas comment je ne me souviens plus qui est écrit par un psychanalyste belge qui après 20 ans ou 25 ans de pratique a écrit les illusions de la psychanalyse qui est sorti l'année dernière on n'a pas fait beaucoup de bruit autour et qui démonte toute la toute la psychanalyse avec les références bibliographiques nombreuses sûres sérieuses et il ne démontre pas tellement l'illusion de la psychanalyse mais l'illusion des psychanalystes je pense qu'il faudrait qu'ils fassent eux-mêmes leur analyse ce qui n'est pas très bien porté non plus l'auto-analyse il n'y a que Freud qui on l'autorise d'avoir fait d'ailleurs le personnage central c'est difficile de parler de personnage central quand il y en a deux se sort à la fin il y a une allégorie on ne va pas tout dévoiler on va le laisser lire dans Copernic il sort il se réveille seul il prend son bain il sort il claque la porte et sur la porte il voit une plaque docteur Jean c'est rien psychanalyste sur rendez-vous comprenne qui pourra alors en tout cas c'est cool parce qu'on peut concilier c'est ce que je veux dire je dis quand je dis comprenne qui pourra c'est pas que c'est incompréhensible c'est que il faut le lire Copernic n'y a pas changé grand chose voilà c'était le le quatrième livre pour l'invité quotidien avec Henri Laborie une cinquième émission et dernière pour cette série là lundi lundi prochain vous avez intérêt à revenir parce que au téléphone ça le réclame instantanément lundi prochain le 12 de 14 à 16h à bâton rompu avec Philippe vous serez présent pour la colombe assassinée le dernier Henri Laborie merci et à bientôt de toute évidence c'est pas prétentieux de toute évidence de toute évidence c'est pas prétentieux c'est pas prétentieux c'est pas prétentieux la scene lundi próxim